Salut à tous, bienvenue dans l'entre. On se retrouve aujourd'hui avec la présentation d'une nouvelle réplique. Cette fois-ci c'est une réplique qui est signée W.E. Il s'agit du M1911 X-Cut Génération 2 en version noire. C'est parti. Avant de commencer à parler de cette réplique, j'aimerais remercier la boutique allemande Begadi qui m'a envoyé cet exemplaire pour que je puisse vous le montrer. Comme vous pouvez le voir sur la boîte, il existe en noir et en modèle argent. Il s'agit ici du modèle noir. La réplique est disponible sur leur site pour 144,90€. Et on va voir ce que vous avez dans la boîte pour 144,90€. Alors, un mode d'emploi, assez complet en chinois, allemand et anglais et espagnol. En fait, il y a tout sauf français, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Bon, en même temps, pour un site allemand, tant qu'il y a de l'allemand, c'est parfait. Je vais bien sûr l'éclaté de la réplique. Ensuite, un chargeur, chargeur gaz car c'est une réplique à gaz. Gaz Blowback. Chargeur type 1911 qui peut contenir jusqu'à 15 billes. Et puis, bien sûr, il y a la réplique qui est emballée dans un sachet plastique et maintenue dans un espèce de carton, je ne sais pas quoi, recyclé, moulé. Bon, là, en l'occurrence, ça n'a pas bougé durant le transport, donc on ne va pas se plaindre. Le voici, ce 1911 X-Cut. Alors, pourquoi X-Cut ? X pour hexagonal, cut pour coupe. Et vous pouvez voir, de prime abord, pourquoi il s'appelle comme ceci. Vous savez, des découpes et des usinages hexagonaux, que ce soit sur la glissière ou sur le grip. Et puis, voilà, comme c'est la version allemande, Begadi 6 mm avec le petit pentagone avec le F. Là, ce sont des marquages spécifiques à l'Allemagne. Donc, pas de marquage Colt, pas de marquage 1911, Government ou quoi que ce soit. On a juste le 45 ACP ici sur le canon externe, canon externe qui est en métal, qui est un modèle chromé. Chromé et fité. C'est une version qui est anodisée, noire. Alors, espérons que ça tienne mieux que sur le standard de chez WE. Ça fait bizarre, un petit peu, cette transparence-là. Alors, ce qui est dommage, je trouve, tiens, puisqu'on parle de ces grips, c'est qu'il n'est pas mis un petit chargeur chromé comme ceci. Ça aurait été du plus bel effet. Ici, ça aurait fait un contraste assez intéressant, je pense. Voilà, parce que ça, c'est pour les amateurs de tuning. Puis, ça aurait fait un petit rappel. Amateur de tuning, de custom, pardon. Ça aurait fait un petit rappel également par rapport au canon externe. Donc, globalement, c'est assez bien fini. Voilà. Donc, on a des organes de visée type 1911, old school, un petit peu. Hausses et guidons non réglables. Avec, pareil, un marteau assez old school. Une sûreté de pouce. Modèle court. Et puis, toujours la queue de castor, ici. Donc, si je n'appuie pas sur cette queue de castor, je ne peux pas tirer. Et là, ça fonctionne. On peut voir également sur ces grips, la tête de mort, ici. Et ce sont des grips qui sont en métal. Enfin, en fait, toute la réplique est en métal. Voilà. Et alors, moi, ce que je trouve un petit peu dommage, ça fait plusieurs choses que je trouve dommage, du coup, c'est l'épaisseur de ces grips. Regardez ça. Ça vous rajoute une épaisseur qui, pour moi, ne convient pas vraiment à la prise en main parce que je n'ai pas des très grandes mains. Et puis, du coup, je ne me sens pas forcément à l'aise. Alors, le look est... Je vais dire sympa. Est particulier. Ouais, on peut trouver ça sympa. Ce petit type 1911, là, avec des découpes. On peut remarquer que c'est également une que détente old school. Et puis, qu'on a une attache de dragon, ici. Ce sont des Gen 2. Voilà, des 1911 Gen 2 de chez W. Alors, Gen 2, pourquoi ? Parce qu'il y a eu des modifications mécaniques au niveau du disconnector, au niveau de la gâchette. Attention, parce que si vous pétez une pièce là-dessus, il faut absolument mettre des pièces de Gen 2. Si vous mettez des anciennes pièces, ça ne fonctionnera pas. Alors, voyons voir comment ça kick. Oh, c'est sympa. Vous avez une petite course ici. Ensuite, vous arrivez sur le mur. Il y a un léger cran. Bim, c'est parti. Au niveau du reset, Ouais, c'est pas trop mal. Bon, là, j'ai plus beaucoup de gaz dans le chargeur. Je vous le disais tout à l'heure, chargeur 15 billes. Ce qui est un petit peu contraignant dans ce genre de chargeur, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de volume de gaz. Donc, vous n'allez peut-être pas pouvoir passer non plus 3 ou 4 chargeurs avant de devoir faire le plein de gaz. Je ne vous ai pas montré, mais également l'arrêtoir des chargeurs, ici. C'est du classique. Il est quadrillé. On est raccord avec la queue de détente. On est raccord ici avec le marteau. Donc, ils n'ont pas pris non plus des pièces trop au hasard pour vous assembler ce 1911 X-Cut. On va l'ouvrir un petit peu. Le démontage, comme d'habitude. Ici, on fait correspondre les repères. Par contre, l'arrêtoir ne dépasse pas beaucoup. Donc, il faudra peut-être un outil ou alors, je ne sais pas, avec vos ongles. Ouais, les ongles, ça passe. Bim, voilà. Ça peut arriver sur les tiges guides et les ressorts récupérateurs de 1911 parce que vous n'avez pas de trou ici avec un repère ni quoi que ce soit au niveau du bloc hop-up. Donc, là, c'est parti tout seul. Puis là, du coup, on peut jeter un oeil assez rapide à la mécanique parce qu'on ne voit pas grand-chose de ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, une fois que vous avez enlevé la tige guide et la ressort récupérateur, ici, vous avez le guide à l'avant, la bague de canon ici qu'on pivote et qu'on retire. Et puis, du coup, l'ensemble peut sortir. Alors, il peut ou pas. Ouais, il est un petit peu collé au nozzle. Donc, on fait glisser ça comme ceci. Là, on a le nozzle. Alors, c'est monté sur ressort. Comme d'hab. Et comme sur toutes les gènes d'eux, maintenant, vous avez un petit percuteur là, factice. Voilà, monté sur ressort. Et puis, un extracteur qui est une pièce à part. Au niveau du hop-up, c'est une petite roulette. Alors, copie Tokyo Maloui. Ici, pour enlever le bloc du canon, vous aurez une petite vis à enlever. Vous voyez, parce que là, en fait, ça bloque sinon. À l'intérieur, vous avez un canon en laiton. Si vous aimez pas le canon ou le joint, vous pouvez remplacer ça par des pièces type Tokyo Maloui. C'est compatible. Le remontage prend quelques secondes. Voilà. Alors, c'est pas du tout à un 1911 historique. C'est pas avec ça que vous allez faire de la reconstitution. Enfin, peut-être de la reconstitution type Mad Max ou que sais-je. Mais, hop, voilà. Donc, vous voyez ici, ça a vite fait de gicler. Donc, faites attention à ne pas vous prendre la tige dans l'œil. C'est lubrifié en sortie de boîte. Bon, comme d'hab, je vous conseille de nettoyer ça et puis de lubrifier à votre sauce. Profitez-en pour nettoyer le canon interne aussi. Ça ne mange pas de pain et ça ne prend pas trop de temps. Hop, on remonte l'arrêtoir. Ça cycle. C'est parfait. La réplique mesure 218 mm pour un poids de 770 grammes. Donc, c'est pas non plus un très, très gros truc. On est loin du kilo. Ça paraît normal parce qu'on a quand même beaucoup de matière qui a été enlevée. Donc, ça favorise également la vitesse de cycle, etc. Donc, voilà. Un look assez particulier pour ce 1911 X-Cut Gen 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la description de la vidéo. Voilà. Ou même si vous l'avez acheté, avez-vous eu des problèmes avec ? Est-ce que vous en êtes content ? Est-ce que c'est trop cher pour ce que c'est ? Est-ce que ça tire loin ? Est-ce que ça tire bien ? Ça, moi, je vous le dirai dans la review écrite complète sur l'Entre-le-Blog. Voilà. Je trouvais intéressant de vous présenter rapidement cette réplique parce que son look est assez, comment dire, atypique. Voilà. Ça commence à venir un petit peu en masse, tous ces custom, là. Donc, je trouve qu'il faut en parler. Effectivement, pour les puristes de 1911, c'est peut-être pas non plus la panacée. Effectivement, on n'est pas sur un bon vieux A1. On n'est pas sur du Mark IV série 70. Mais pour les collectionneurs, je pense à Blaise 39, par exemple. Ce genre de réplique, là, ça peut, justement, venir s'accrocher au mur en compagnie de tous les autres modèles de la collection. Donc, modèle noir, modèle argent. Je vais aller mettre des billes là-dedans et puis on va voir si j'arrive à toucher une cible à 25 mètres avec cette réplique. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Pour une fois, j'ai fait relativement court. Et puis, on se retrouve très bientôt dans l'Entre-Diango. Bise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501